Voilà, donc l'émission je vais se prendre sur les veuves, comme d'habitude on va parler des veuves et puis on va vous dire comment se comporter aussi quand on est veuve aussi, c'est quelque chose qui est très important et en même temps on va aussi au niveau de l'héritage des veuves, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on en parle donc on va en parler, là il y a quelqu'un qui est un perso, je ne sais pas pourquoi, vous êtes où? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est à cause des gants de pubicité, depuis le matin même pas 15 étoiles Partagez mon direct, pardon, ou alors vous partez là où vous partez, il y a quoi? Les autres aussi on les garde direct, ils ont aussi les gants de pubicité non? Mais vous partez là-bas commenter chez eux non? Ça se passe chez moi quand vous croyez que vous avez cru que quoi? Moi je me passe là, pardon partagez, à 50 on commence, comme avant? Après je ne comprends pas, depuis hier là, c'est devenu bizarre, il y a plein de monde qui arrive de partout, partout, partout Tu es bienvenue ici, nous on ne t'a rien fait, comme tu veux, tu veux à toi montrer que tu es quelqu'un Sache que moi je veux réussir dans ma vie Les gens ont reçu leur vie ici à Facebook, moi je veux réussir à Facebook, ne vous inquiétez pas Partagez seulement 50 personnes, pardon, depuis hier là je ne comprends que ce n'est pas dans mon compte Je suis déjà restreint, comme je suis déjà rouge là, comme vous mettez tel de monde là Parce que quand je dors, quand moi je dors, les gens travaillent à ma page, hein? Donc partagez Partagez mon direct et mettez les coeurs Les coeurs, les coeurs, les coeurs, et quelques étoiles quand même Vous mettez quelques étoiles, y a-t-il y a-t-il y a-t-il? Tout le monde va être veuf Que vous vouliez ou pas, ceux qui sont mariés, ceux qui ont la chance d'être mariés Soit vous mourez ensemble, soit il y a des gens qui vont rester Donc c'est un truc qui est, c'est comme ça Donc il faut bien qu'on en parle Mais je vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on en parle 50 personnes seulement, moi je n'ai pas beaucoup, hein? 50, ça y a des saluts à 30 personnes, haha! Depuis hier, y a eu quoi dans mon compte? En tout cas, il y a des publicités, moi je ne vois même pas les publicités, là, moi je me commande Mais voilà le problème alors, souvent, quand on dit que je m'énerve souvent Parce que quand moi je veux commencer vraiment, on a l'émission, il y a des émissions qui s'acharment souvent Quand on commence maintenant à vous bloquer, ne venez pas crier derrière que vous m'avez bloqué pour rien Parce que moi je vais le faire, vous ne me servez absolument à rien Là, nous sommes dans l'émission, depuis que l'émission ça a commencé Donc je parle là depuis Au fur et à mesure que je parle, les gens ne font que partie Ouais! Hé, maman, c'était de moi, c'est quoi, non? Je te dois croyer Tu ne m'aimes pas? Mais, appelle-moi, tu me dis ce que je te dois J'ai couché au mari, j'ai couché ton mari J'ai baissé ton papa Au final, avec ta main, j'ai léché ta main Je ne comprends pas, haha! Je dis que les gens s'abonnent Les gens partent, mais vous, 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 vous partez Ok! Tous les gens qui en guettent, tous les gens qui sont là, attendez Partez, pourquoi vous ne partez, vous êtes même les grandes personnes Vous partez chez moi Vous partez sur toi, les grandes personnes là Vous partez sur moi dans vos messengers, ça va aller On va parler d'une émission qui peut vous intéresse, qui intéresse tout le monde C'est toi, on va parler même pour les cas, maintenant Je m'en parle pour les cas, je m'en parle pour les likes Je m'en parle pour tout, même les étoiles Les étoiles, il y en a alors, il n'y en a plus Ah! Héhé! Maman! Ni comme mes sinarches, tu regardes quoi? Vient plutôt mettre les coeurs Quand on voit que c'est comme ça, vous mettez les coeurs Ah! Héhé! Trouve moi la personne qui mettez les coeurs Je le bloque, je le bloque Trouve moi la personne, soit lui direct, tu me trouves la personne qui mettez les coeurs Je le bloque tout celui là, il pourra plus finir Trouve moi la personne qui mettez les coeurs parce qu'il faut faire attention, j'ai là qu'il mettait de moi, c'est les mêmes gens aussi qu'il met les coeurs, hein, attention, c'est les mêmes gens, donc, mémoire, c'est 4 personnes, on commence, on va parler d'un sujet qui est très délicat, et que peut-il peut vous arriver, voilà, donc, comme d'habitude, donc, voilà, on va commencer notre émission, là, montrer, là, donc, voilà, partagez, partagez, s'il vous plaît, on va commencer, même si vous partagez, ça ne vous dérange pas, même s'il y a des personnes, ça ne vous dérange pas, après, je ne comprends pas, ah, c'est le nom, là, ah, c'est le nom, allez, il y a un gars, hein, malheureusement, on va voir, on se dit tout à l'heure, on va voir, 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 ok, puis tu vas lui expliquer ta situation, et puis, ah, on est intelligible, et tu nous dis la vérité, comme ça, avec ta vérité, c'est comme ça que les gens vont t'aider, ne nous manques pas, ok, ça m'a donnéoked, donc, tu vas intervenir, donc, je t'emballe les, vous mamanerai, quand tu vas intervenir, non, ok, a tout de suite, bon, allô bah, ça va, alors ? ah, bon, là, bon, justement, c'est très intéressant ce que tu dis, là, parce que, il faut expliquer ça, parce que moi j'ai les chroniqueurs qui connaissent comment ça va se passer donc on va voir ça tout à l'heure on fait comme ça on voit un numéro de mon ami là il est là je lui donne le numéro de notre du chronique du chronique et abavadé ici jusqu'à l'air c'est délicat hein donc vous allez voir je dis que je fais des nuisirs de la nye 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 vous ne voulez pas ne venez plus ce n'est pas grave je ne sais même pas si il y a les publicités ou pas je m'en suis mettez moi quand même les étoiles aujourd'hui il y a quelqu'un qui va parler là c'est un truc qui peut vous intéresser et que ça peut vous arriver vous aussi mais quand vous parlez de les vœufs ah ben les autres les autres n'existent non les vœufs existent non pourquoi vous négligez cette rubrique hein vous négligez cette rubrique pourquoi vous savez le nombre de vœufs ici qui sont venus dehors ici qui n'auraient pas contre l'argent de leur mari parce qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils ne savent même pas par où passer c'est pas si je devais mon émission hein elle peut se rendre compte qu'elle parle de vos associations sociales pour dire que non mon mari est mort il me faut ça il y a des associations et tout c'est quelque chose qui est bien non hein vous allez là c'est bon pour dire que les vœufs du cimetière je vais envoie le numéro à l'ombre donc l'émission dans ma cocomme on va commencer l'émission tout à l'heure donc partagez seulement on vous demande de partager vous partagez seulement dans vos trucs partagez l'émission si je ne comprends pas ce que ce n'est pas depuis il y avait les publicités même n'entends attend je joue un peu les soi-ci est-ce qu'il y a les publicités qui passent moi je ne comprends pas moi je ne vois aucune publicité qui passe devant moi depuis moi je vous l'ai dit j'ai vu un petit publicité au début comme cela c'est tout moi je ne vois même pas moi les publicités les gens les gens mais vos stars là ont les publicités même vous partez chez eux non je peux faire un direct comme ça il y a 44 personnes 40 personnes c'est normal ça qu'est-ce qui se passe il y a quoi ici à facebook j'ai fait quoi hein non les publicités non les petits publicités là qui sont en bas là ça se comprend et que les gars de publicité là quand on dit qu'on depuis y a on parlait que vous allez dans les gars de publicité parqu'est-ce qu'on les gars de publicité ce que les gens vont me tuer ici à facebook moi je ne vois pas les gars de publicité c'est parce que c'est ou c'est pas ou ma peut-être que moi c'est peut-être que comme c'est moi moi je ne vois pas les gars de publicité là ah bon laissez-moi t'accepter avec vos choses je ne vous comprends plus on fait une émission qui peut vous intéresser hein qui peut même changer vos vies vous les maniocs là vous qui n'avez pas été à l'école là vous ne connaissez même pas les A, B, C là hein les mots pour intervenir tout à l'heure le numéro pour intervenir tout à l'heure au début hein mais c'est déjà beaucoup c'est déjà comme ça que ça commence euh donc tout à l'heure le numéro pour intervenir c'est 07 07 5359 1343 pour intervenir le numéro pour intervenir c'est 07 c'est qu'en 07 c'est qu'en toi c'est qu'en toi quand on va intervenir parce qu'on n'a pas recommencé c'est juste le niveau de l'émission là tu peux m'appeler, je ne répondrai jamais ça ne regarde pas c'est qu'en toi c'est qu'en toi c'est qu'en toi c'est qu'en toi donc donc l'attendant l'attendant quand je vais l'appeler et ça un numéro le parce que là je n'ai plus de truc voilà voilà non les jeux il vient d'appeler là on était vous connaissez vous connaissez vous font comme si vous n'avez que ça que vos mariés a dit qu'il y a un qui va partir vous n'allez que ça vende bien comme ça vende vous c'est tout ça compte des mariés qui m'ont dans les assis dans les voitures ici devant donc voilà donc on attend encore un peu de monde pour commencer on a le temps on a le temps on a le temps et puis on la connaissons il n'est que 17h 8h de toute façon on est déjà dans la télé-show en attendant on met un peu notre bain de cachet ouh maman j'ai mis mon téléphone on était vous connaissez vous on va commencer notre émission parce que j'ai des trucs à dire notre émission un tarot maman les gossards on a les grandes vidéos depuis même le message pour ne pas aller mais m'a pas attendre là bas commentez non qu'est-ce qui s'est passé on a dit que je voulais avoir quoi la jamme yé yé là mais c'est gratifiant c'est gratifiant j'ai dit qu'elle trouvez moi le nom du bata qui met la tête de moi s'il vous plait tout le monde pour son nom je voulais bloquer la petite galaxie et qui pour bien il veut moi m'a dit bienvenue dans l'émission ok j'étais à l'ontima papi mais j'arrive si tu m'appelles bah oui une grande émission comme celle-ci trouvez moi le bata qui met les jouets c'est l'émission il y a des émissions qui dérapent ce n'est pas grave l'émission n'a pas recommencé enfin on fait le show on fait le show après c'est le vrai street c'est le très vrai show by wars aujourd'hui trouvez moi son nom j'ai voulu niquer sa race de pauvre qui a qu'elle est épeu que tu peux faire la chute ce tu c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur je ne veux pas cette voix parce qu'on parle de ma rencontre Ha ha ! Maman Yvette, je ne sais pas ce que se passe ici à Facebook. Moi aussi, hier, j'ai sorti de préparer ma nourriture là-bas, je vais faire les ménages, je vais faire les petits folons là. Oh, mais c'est enfant. Et c'est mon collègue. Où est-ce, où est-ce, où est-ce ? Hier, il y a le cas de publicité. Je me fasse à boire pour dire que, par exemple, oubliez-moi vos choses là, par contre moi, pour le cas de publicité, c'est un peu dur. Après maintenant, Après maintenant, je vois, oh mon Dieu, je vois que c'est que ça a arrivé comme ça. Mais attends, c'est dû à mon travail, ma cour. C'est dû à mon travail, parce que je fais plus de vidéos que n'importe qui, c'est à Facebook. Mais moi, j'ai fait mes vidéos, je ne comprends pas pourquoi c'est bloqué. Les gens ne viennent plus me voir. Les gens ne mettent plus des étoiles. Et maintenant, je fais maintenant comme ça. On vous a dit que quoi ? Je gagne quoi sur ça ? Hein ? Mais vous voyez, le problème, c'est que je gagne quoi sur ça ? Je gagne, je gagne les étoiles. Oui ? Je ne mettais plus les étoiles, vous ne mettais plus. Maman, moi, je m'en mets, je vois que c'est comment. Ce n'est pas qu'elle gagne le publicité, que c'est l'argent. Je viens de commencer, pour que je gagne de l'argent dans le publicité, il faut que je gagne. Il faut que, d'ici, d'ici, quatre mois. Donc, à la fin d'année, peut-être que je peux gagner quelque chose. Ici, c'est de nouveau. Ah ! Les mois, ça, on les publicit depuis. Personne ne parlait pas. Mais vous commencez toujours, continuez toujours, arrêtez, allez les voir. Mais, moi, je n'ai jamais vu ce dernier temps. Depuis hier qu'on a mis les publicités. Hé ! Hé ! T'as la publicité. Les gens partent. C'est quoi ? Partagez mes vidéos ? T'as la partage, c'est tout. Hein ? Même les gens, je crois même qu'ils sont les rois de ce moment. Les rois, ils sont là derrière. Comme ça, la personne ne commente plus. Hé ! 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 Par contre, merci. Qu'il faut partager. Nous, on va commencer l'émission. Eh oui, j'ai envoyé le numéro. Donc, après, quand je vais l'appeler. Vous m'envoyez ça pour quoi ? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Attendez un peu. Je veux un peu voir ce qui se passe là-bas. Parce que je n'ai pas comment parler ou mal comme ça. Qu'est-ce qui a envoyé ? Il y a un numéro de là-bas. Donc, il y a mes bons signes. Alors, on ne va pas comment dire la vérité. Donc, d'ici 30 minutes. Ok. Parce qu'on va d'abord faire l'introduction, les choses. Non, c'est rien. Donc, partagez direct, parce qu'il y a un autre qui va venir nous parler. Et tout, vous partagez. Partagez direct. Mettez les coeurs aussi, parce qu'il n'y a pas assez de coeurs quand même. Mettez les coeurs. Mettez les coeurs. Mettez les coeurs, vous partagez. Dans notre... Oui, partagez aussi. C'est très important. Mettez les coeurs, vous partagez. Dans notre... Mettez le coeur, les coeurs, les coeurs. Ce que j'adore, ma petite fille, les coeurs. Mettez les coeurs. Mettez les coeurs. Je suis désolé, ne vous passez votre temps à commander les étoiles. Il n'a pas beaucoup de temps, il n'a pas beaucoup de temps car il va vous laver sur Facebook. Il n'a pas honte, il doit être à petit, il doit être à petit, il doit être au tribunal. Il a déjà eu une plainte de son mari au Chigaza pour te plaindre, comme pour le tribunal. Jusqu'à été sereine à ces choses-là, que moi je t'ai dit, citation directe, tu es à petit, 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 tu es à petit. Écoutez alors, écoutez. Mais vous savez, j'adore Facebook parce qu'il y a des... Parfois, moi, je... Ça vous mentir ? Parfois, je regarde mes vidéos, parfois, je dis, non, c'est pas moi ça. Parfois, je regarde mes vidéos, parfois, je dis, mais c'est moi ça. Je dis, mais c'est moi, c'est moi ça. La... What else, what else, what else ? Évène Kovati, notre chroniqueuse. Tu sais, moi même, parfois, je regarde les conneries que je fais dans les réseaux sociaux. Ça vous mentir ? Parfois, j'ai honte que c'est moi qui fais ça. Aïe ! Parfois, j'ai dû jusqu'à là. J'ai les paroles dures, tout le monde sait. Bon, écoutez, vous savez, je suis une grande victime dans les réseaux sociaux. Donc, normalement, je dois avouer, je dois. Parce que, vous savez, une fois mon âme, on m'a trop piétiné, on continue à me piétiner. Donc, quand moi, je dois, mais ma part, les paroles, ce sont les paroles qui doivent entrer dans l'eau, dans la moelle épinière. Tu vois, c'est comme si tu... Parce qu'avec moi, quand... À moi, j'en roule à Facebook. Quand on marche avec moi, tu vois, quand tu mets la chaussée dans la chaise, tu joues un petit caillou. Le petit caillou qui dérange les pieds, là. Que tu n'arrives pas à marcher normalement. Moi, c'est le petit caillou, là. Parce qu'avec moi, ce n'est pas facile. Donc, voilà. Mais bon, j'avais dit que ça ne me fait pas plaisir, mais bon. Donc, il faut bien rigoler un peu, quand même, hein. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre émission. On va commencer notre émission. Partagez, partagez, merci beaucoup. D'ailleurs, on est là-bas. Je fais comme ça, là-bas. Vous savez que nous, on a deux options. Quand il fait à chaud, on enlève tout. On a des petites barrettes comme ça. Bon, ça peut tarder, parce que le téléphone est très chargé. On est 16%. Donc, voilà. On va voir notre émission. On va faire notre petite émission, d'accord. Donc, partagez l'émission. Je ne sais pas où sont partis les Warios. Parce que maintenant, c'est les nouveaux gens que je vois ici. Les Warios sont partis où ? Mais les Warios, il n'y a pas de question que même si c'est le gain de publicité et que ça entre au début. Ça ne veut rien dire. Donc, vous m'avez accompagné que j'atterris aussi. Moi aussi, je peux m'en agrander. Moi, je marche comme ça. Et pour le carré. On appelle ça et pour le carré. Parce qu'à l'époque, quand nos vieux papas, la maison, quand ils vendaient, quand ils vendaient le café, quand ils vendaient le café, ils marchaient comment ? Et pour le carré. Carré, c'est comme ça. Non. On sait que c'est l'argent. Mais c'est ça. Et que je veux marcher dans mon champ de maïs, dans mon champ de café, de cacao, ce que vous voulez. Je dois marcher comme ça. Maintenant, je dois marcher comme ça. J'ai toujours rêvé que moi aussi, un jour, que j'aie les cas de publicité. Si, en ce moment, les choses en se sont arrangées, ce n'est pas moi, c'est ceux qui voient que je travaille bien. Quand tu as une page à monétiser, s'il vous plaît, une page à monétiser, ça veut dire quoi ? Tu dois faire des vidéos. Peu importe, même si tu te tortures pendant que tu mènes. Dans ta page, tu dois être active. Oui. Et comme ça aussi, ils sont contents. C'est tout. Mais vous voyez, c'est... C'est ça que moi, je ne comprends pas. Maintenant, je ne vois plus les Waroos. Les Waroos qui me sont sur les étoiles, maintenant, tout le monde est parti. Tu dis, maman, mais tu ne me sens qu'en est pas normal, c'est comme un autre direct. Non mais ça me fait, ça me tristement, ça me tristement. Depuis hier, je ne comprends pas. Depuis le matin, j'ai attendu mon direct. 13 personnes qui regardent, il y a quoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai gagné le tour, hein ? Donc ça veut dire que mes pauvres hommes sont jaloux de ma réussite ? Vous êtes jaloux ? Donc ça veut dire que vous êtes jaloux de ma réussite ? Haaaah ! Mais c'est vrai ! Vous êtes jaloux de ma réussite, je ne vois plus personne. Maintenant tout le monde me regarde derrière comme ça. Il n'y a rien ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Hier, aujourd'hui, il y a eu quoi ? Moi je ne comprends pas. C'est pas que vous êtes jaloux de ma page, on trouve que la publicité m'a... Donc vous voulez que tout le monde... On ne peut pas être ensemble. On ne peut pas vivre ensemble. Il faut l'évolution d'un suivi, non ? Je ne sais pas que je vous mettrai mes photos là où je suis même. Moi aussi, moi aussi, non ? Mais c'est devant vous, non ? Alors ? Mais vous êtes jaloux de ma réussite, je suis hé hé ! Voilà l'eau ba, il n'y a qu'à ça ! Voilà l'eau ba ! Je ne vois qu'il n'y a aucune roi aussi ici. Il n'y a plus des étoiles. Il faut que j'ai dansé, un bébé s'écoute là-bas, disons. Et on va danser pour toi, toi ? Bah t'as va ! Bon, on a 16%. Excusez-nous. Vous m'avez envoyé ça, pourquoi ? C'est quoi ces histoires-là ? C'est quoi ? Bon, on va d'abord danser encore. On danser, on entame notre histoire. Maman, les voix ne sont pas. Ouais, les voix, revenez, revenez, revenez ! Votre maman est toujours pauvre ! Hé, même les étoiles, il n'y a plus ! Pardon, où sont mes enfants ? Allez m'appeler mes enfants. Mes enfants sont où ? Venez sur votre mère ici, votre père ! Hé, depuis que, ou bien parce qu'ils ont dit que mes enfants de notre côté, je ne vais jamais voir. Maman, je ne vois plus aucune voix. Je ne vois plus aucune voix. Ah, c'est bon. Mais non ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Maman, j'ai apparemment les étoiles, non ? Hé ! Maman, depuis le matin, là, les bavadages, ça. Hé ! Il n'y a que pas simple, un gars, il me doit, qui est là avec moi. Je ne te manque pas, il n'y a que toi et moi. Il ne les voit plus sans, il les voit sur la partie. Ouais ! Hé ! Vraiment, les anti-gommains. Ouais, anti-héna, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous avez cru ? Attendez, puis je ne vais même pas voir mes risques, que vous dites que quoi ? Que quand vous, mon compte, il y a quoi ? Hé ! Parce que moi, je ne le crois pas, parce que... Hé ! Donc, vous, 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 on gâte nous tout à la boue, hein ? Que les autres, vous gâtez, moi, j'ai la boue. Ha ! Maman, il fait comment, tu ne comprends pas les histoires-ci, hein ? Les histoires que nous conduisent, là, que les... Les... Les du-mêmes, là. Je ne le vois même pas, ça. Maman ! Ha ! Hé ! Elle est là, il va pour être toujours là avec maman. Tu vois ? Tu vois comment, t'es-tu... Ha ! Moi, je ne le connais... Maman, c'est... Attendez, je vais même regarder les histoires-là. Hé ! Ou bien, c'est moi qui ne le vois pas bien, ou c'est qui ne le vois pas. Je ne comprends pas les histoires-ci. C'est là, il est devenu un jarre. Il n'y a plus. Vauvre, Flo est en direct. Si Flo est en direct, qu'est-ce que ça peut faire ? Donc, je dois laisser mon émission pour aller voir Flo. Dès que tu es venu dire, j'ai ton book pour commencer. Tu es venu faire un petit geste qu'on ne fait pas dans un direct. Donc, moi, je prépare mon émission. Toi, tu viens d'ici que l'autre est en direct, que tout le monde suit pour aller encore là-bas. Aïe, aïe. Hi 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 hi. Hi hi hi. Oui, non, ma paille est toujours là. Tu as vu, je me suis débloquée. Elle va se suivre. Elle va me demander pourquoi j'ai... La pour moi, c'est que là, elle a déjà fait son travail. Elle s'en fout. Hi 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 hi. Elle a fait son travail. Mais tout le monde est au courant que l'hôtel, allez là-bas, alors nous on va faire une démission tout à l'heure. Hey ! Non, vous voyez, tu as vu, non, tout le monde compte le fruit pour partir là-bas. Hey ! Ouais, la vie ici, hein. Oui. Et moi je bloque, les gens comme ça, hein. Ils vont, ils vont crever, ils vont venir pour dire que pardon, débloque, moi je ne te demande pardon, je ne savais pas depuis jamais. Mais, oui, je veux mon émission, non. On attend un peu, parce que là on va commencer directement l'émission. Tiens, vous voyez ? Aïe, 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 aïe. Bon, l'émission va être bien. Il faut souvent pas interagir parce que, là, je suis en train de bloquer les trucs là. On va commencer l'émission. J'attends que ça charge un peu. Maman, hey ! Faites-moi comment les gens font, non. Après, quand je vais les bloquer, je vais les tuer comme ça, ils bloquent les gens. Hey ! Vraiment. Et tu vois, mes frères, ils viennent faire des choses comme ça, hein. Même si les gens, comme ils croient, ils disent que ce sont mes enfants, ils se sont devenus mes enfants. Restez là-bas. Même, je dirais, c'est la fille de ma vérité, ça ne chauffe pas. Mais non, on devait y a commencer. J'ai un problème, c'est que, je n'ai pas de... Ouais, on est déjà à 20%, à 25%, on commence. Non, on reste là. Partez là ! Tout le monde qui était là, qui est parti, quand vous partez là, ne revenez plus. Parce que je vais vous bloquer, vous tous. C'est comme ça que ça commence souvent avec moi. Partez ! On va faire notre émission. J'attends que... Ah ! Tu vois comment les sorcières sont ? Que l'autre soit en direct, que l'autre soit en direct, que ça change ou quoi ? Moi, il fait mon petit direct ici. On attend. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mase. Et puis, ils vont prer. Non, comment c'est qu'ils font ça ? Ils sont les mêmes gens, ils ont peut-être 50. Donc, ça peut même être la personne qui est là pour... C'est lui qu'ils sont. Il est peut-être chez son vieux compte. Que lui, il s'en fout, il n'est pas jamais dans le compte là. Vous voyez, non ? Il n'est pas jamais dans le compte là. Donc, il s'en fout. Il peut me dire que c'est que je vais bloquer. Mais il est là. On va parler des veufs. On va parler tout de la toi. Il y a tout de la toi, c'est après. Je vais porter le talon pour monter à Nancy que je suis une belle femme, tout de là. Voilà. Voilà. Donc, on attend un peu. Non, je vais le mettre. Attends tout à l'heure. Non, moi, tiens. Est-ce que pour moi... Mase, c'est gravé. Le temps, ça charge. J'ai tout mon temps. L'émission de TV Chobabos. Il y a quand même le partage. Merci pour le partage. Il y a 102 au partage. C'est bien. Merci beaucoup. Il y a 10 ans. On va passer le temps. Mais je vais aller. C'est gravé. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 14 ans. Il y a 24 ans. Il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Il y a 15 ans. Où est-ce que vous avez vu la biblité ? Moi j'ai entendu voir la biblité, moi je ne vois rien Peut-être que c'est vous qui voyez la biblité, parce que depuis... Les gens vont y avoir un chat Facebook La biblité, si vous voyez moi ça, parce que moi je ne vois rien dans mes choses Ou bien parce que ça n'a rien de connaissance, je ne sais pas Ouais, ouais, oh, t'as soufflé, je souffle trop hein, je souffle trop, ce n'est plus bon Bonsoir ma chérie, ça va ? Allez, sans coup d'avis, on va commencer notre émission Partager, merci beaucoup pour les 122 partages, c'est très bien Deux publicités, ça ressemble encore à les petits publicités qu'on met en bas là Ou les grandes publicités, parce qu'il y a un problème là Les gens me fuient parce que je suis devenu riche, j'ai les grandes publicités, c'était deux publicités Merci J'ai dit, il s'était égal à la publicité J'ai dit, il s'était égal à la publicité Parce que moi je ne vois rien Et depuis hier qu'on a dit les grandes publicités, moi, je ne m'en croyais même pas mes oreilles Moi je ne vois rien, maintenant je rentre dans mes tours, je ne vois rien Pardon, oubliez-moi, je dis, le jour que les grandes publicités vont arriver, ça c'est... Ils sont devant venir faire le boomerang Et après, ça veut dire que parce que je commence à voir les publicités en anglais Avant je n'avais pas l'anglais Donc ça veut dire que ma page est en train de se faire tout seul Pardon ? Mais c'est comme ça Mieux Parce que moi j'ai l'impression que vous voulez savoir que je rentre dans les petits publicités qui se mettent en bas là Oui, oui, ça, dans toutes les pages c'est comme ça Ça veut dire que c'est quelque chose Alors, hum Ah, depuis hier, maman Maman, il n'y a même pas une étoile Hey Maman Maman Hei hei, viens Eh, voir si c'est au téléphone Bon, sans plus tarder comme notre télévision, notre téléphone était un peu en charge donc c'est pour ça que j'attendais Donc, maman, il y a quelqu'un qui m'a cité là, un messenger, je ne sais pas qui, ou c'est moi, ou c'est quelqu'un d'autre, parce que voilà, c'est comment ça commence, donc, bon, comment nous tous nous sommes d'abord, bon, après je vais me charger, parce que la personne est déjà peut-être copiée, donc, comme vous le savez tous, bonsoir, et bienvenue sur notre émission TV Show by Warioz, Décès d'image spéciale 3ème édition, spéciale 3ème édition, sur les veuves, les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, le décès du conjoint est l'an de ce moment de transition, particulièrement délicat à gérer, pour les veuves, les veuves et les orphelins. Surmonter la séparation, c'est d'accepter le changement de vie, aussi douloureux, qu'il soit malgré la grande solitude ressentie, en particulier à certaines heures... De la journée, pendant les repas, dans la soirée, parfois devant la poste de télévision, devant la poste de télévision. Et, en particulier à certaines heures de la journée, pendant les repas, dans la soirée, parfois devant la poste de télévision. Et, en certaines, ce qui concerne, comme les fêtes, les anniversaires, les repas de famille, les devis conjugales. Face à la mort, les hommes n'ont d'autre choix que de tenter de lui donner un sens. Certaines tentent, tout d'abord, de relativer leurs propres malheurs. Il ne faut pas prendre l'habitude de se plaindre, parce qu'il y a tant de malheurs sur la terre. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Beaucoup de femmes qui perdent leur mari et qui ont des petits-enfants se retrouvent sans travail. De même pour les veufs qui se retrouvent sans repère, parfois, après le décès de leurs femmes. C'est pourquoi on remarquera que les hommes se remarient, en général, le plus vite, suite à la paix de leurs femmes. Ne vous laissez pas sombrer dans le désespoir. Dites-vous que, malgré tout, il y aura toujours des jours merveilleux. Je vais reparler de moi rapidement, puis la ligne sera ouverte pour les témoignages et ceux qui voudront appeler pour partager leur histoire. Voilà. Donc, nous sommes déjà dans l'émission ici. Je sais qu'il y a un jeune homme au Cameroun qui a un problème. Là, on va l'écouter d'abord. Et comme vous connaissez déjà, moi, je suis une veuve reconnue. Donc, là, on va parler. Nicole Messina, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Donc, arrête de rire dans mon émission. D'accord? Si tu n'es pas conscient de ce que je veux dire, tu laisses tomber. Parce que j'ai l'impression que vous riez beaucoup. Sachez que même ceux qui rient beaucoup, je vais vous bloquer aussi. Parce que moi, je n'ai pas quelque chose qui est très sérieux. Vous riez. Vous riez. Vous riez. Vous riez. Vous vous moquez. Sachez que vous... Vous... Certains qui rient là, vous n'aurez jamais de mari un jour. Vous n'allez pas avoir sexuel. Les hommes que vous utilisez, vous savez ce que vous allez mourir déjà pas. Moi, je parle ici pour les veufs. C'est quelque chose qui est très sérieux. Alors, vous venez rire là. Vous riez quoi? Il y a quoi à rire ici? Vous devez mettre les coeurs pour me soutenir. Vous venez rire. Vous vous moquez de moi. Les rires, ce sont les moqueries. Hein? Continue à rire. 20 minutes de peu, je te suspends d'abord pendant 15 minutes. Va dormir loin. Et les gens qui rient là, ils sont où? Je veux tous vous bloquer, vous tous. Nicole Messina, tu ne nous regardes plus. J'ai l'impression que tu es très heureuse. Pas bon. Vous êtes tous suspendus. Voilà. Maintenant, on parle des choses qui sont sérieux. Donc, on va appeler notre petit frère d'abord au Cameroun. Il va nous expliquer sa situation, en vrai. Et après, il y a les connaissances qui vont parler. Si vous croyez que c'est quelque chose qu'il faut rire. Vous riez pour tout et pour rien. Et quand vous riez, c'est pour orienter les gens à rire. Que ce que je ne sais pas, il n'est pas bon. Voilà. Il rit? Qu'est-ce qu'il rit là, hein? Qu'est-ce qu'il rit ? Allo. Allo. Bienvenue dans notre mission. Merci. Voilà. Donc, je voudrais que tu nous expliques réellement ta situation. Voilà. Voilà. Merci. Donc, ma situation est la suivante. Mon papa s'est engagé volontaire dans l'armée française en 1939. Le haut-titre, le tirailleur camerounais, dans l'armée française. Il avait signé la nationalité. Il a combattu avec le bras de Gaulle. Après la guerre, il a encore fait un an dans l'armée française avant de retrouver sa vie civile. Il a fait 63 ans de retraite, c'est-à-dire de vie civile dans la souffrance et tout, sans pèse sur même un seul rond provenant de la force ou bien davantage, rien, rien. Donc, il était négligé. C'est maintenant, en 2011, que j'ai engagé son dossier au niveau de l'ambassade de France au Cameroun. Je suis allé le présenter. Voilà un papa qui a souffert. Il l'a combattu et qui était grand parce que, durant la guerre, il n'a pas perdu sa vie. Maintenant, le dossier avait vraiment pris l'ampleur jusqu'au moment d'où il tombe malade en 2013, c'est-à-dire en octobre 2013, il a fait deux mois de maladie. Après, il décède. Le préfet, à l'époque, il était occupé par les autorités compétentes de la place. Le préfet a donc fait annonce à l'ambassade de France au Cameroun, l'annonce au ministère de la défense camerounaise, que voilà l'icône qu'on a perdue et qu'il n'était pas occupé, qu'il était négligé. C'était seulement son fils, c'est-à-dire moi-même, qui s'occupait de mon papa, que je me traînais mon père partout, dans des hôpitaux, dans des bureaux, pour le présenter, supplier, pour avoir un peu de sous pour ses soins et pour même vivre, pour manger et tout. Maintenant, quand il est mort, l'ambassade de France m'a demandé le certificat de gens de mort, un certificat, l'acte de décès. Ils m'ont demandé ça, et un procès verbal du conseil de famille, pour désigner son ayant droit. D'accord. Maintenant, après avoir proposé tout ce qu'il y a de l'ambassade de France, ils ont donné un secueil sous le banc de sortie de ce secueil ordinaire. La section consulaire de l'ambassade de France a donné. Maintenant, il y a eu quatre officiers français qui sont venus au village pour leur rendre hommage dans le jour de son entièrement. Mais durant tout ce temps, comme ils m'ont laissé, c'est un document, ils m'ont laissé le titre de reconnaissance de la nation dans le public français. Ils m'ont laissé l'état signalétique et de service, c'est-à-dire tous les pays que mon père a parcouru durant la Deuxième Guerre mondiale avec le français, avec l'État. Ils m'ont laissé ce document. J'ai le médaille qu'ils ont fait à titre posthume. J'aime ça parce qu'il y a un journaliste de la Sia TV qui était venu sur place pour filmer. Tout ce qui s'est déroulé, donc voilà, c'est ce que je vous souhaite. Donc présentement, je suis en train de supplier et en train de poser ma doléance auprès de la nation française en tant que, peut-être que je peux le dire, français de nationalité parce que mon père, il était français de nationalité parce que la nation française a reconnu les services rendus par ce monsieur dans leur armée. Donc, il a laissé une famille, il a laissé des enfants tels que moi. Nous souffrons et tout. Est-ce que... Attends, je vais peut-être poser une question. Est-ce que ce monsieur était marié? Bon, bref, il n'était pas... Vous connaissez le monsieur de l'époque, donc il n'avait pas les affaires de marié. A l'époque, vous connaissez le papa, il savait plus ce qu'il est mort à 11 ans. Il est né 20, 19 ans, donc il n'avait pas le temps des affaires de mariage. Eux, c'était qu'il prend une femme, il n'est pas dosé. C'était bon pour lui parce qu'à l'époque, il n'avait même pas d'accord les mairies ni qu'on peut dire qu'on peut aller légaliser l'accueil de mariage. Mais moi, j'ai été reconnu, il m'a reconnu à l'adjustice parce que j'ai le jugement d'hérédité qu'il a reconnu son seul et unique fils qu'il a essayé, qui est moi. Oui. Et je porte son nom. Donc il a pris reconnaissance dans l'acte, quoi? Donc il te reconnaît? Non, 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 il m'a... Oui, il ne m'a pas reconnu dans l'acte, mais il m'a reconnu à l'adjustice. Donc c'est-à-dire qu'on est passé à l'audience avec les témoins et tout, avec la famille. Donc il a reconnu son fils unique et qu'il m'a donné son nom, puisque moi, je m'appelle encore Pierre. L'adjustice est lui-même, il s'appelle moi-même Pierre. Oui, d'accord. Ok. Donc, voilà, tu nous as tout dit. Il y a les G2 connaisseurs qui vont appeler aussi. Donc tu restes dans les directs. Oui. On est direct ou non? Tu restes dans les directs. Et puis tu écoutes et puis je te reprends après, d'accord? D'accord, d'accord. Attends, est-ce que tu as reconnu à la naissance? Lors de la naissance? Oui. Oui, oui, il m'a reconnu. Parce que quand il a enceinté ma maman, n'est-ce pas? Oui. Ma mère est partie accoucher chez ses parents. Parce que comme tel que vous m'avez posé la question, elle est partie accoucher maintenant. Et tant, donc là-bas, c'est là qu'on m'a établi l'acte de naissance. En établissant cet acte de naissance, donc on a mis le nom de mon oncle. C'est là que mon papa se fâche tant qu'il était au courant. Oui, ça se passait comme ça à l'époque. Ça se passait comme ça à l'époque, oui. Alors? Alors, je dis que ça se passait comme ça à l'époque. Oui, voilà. Donc, maintenant, pour qu'il justifie que c'est son affaire, il fallait qu'il passe à la justice pour reconnaître son affaire légalement devant un juge et un président de tribunal. Donc, je suis son seul et unique qui s'est reconnu. Même au niveau de l'ambassade de France, c'est moi qu'on connaît. D'accord. Et maintenant, comment pouvons-nous t'aider? Bon, l'aide que j'ai besoin de provenance de vous, c'est quoi? Et d'abord, je voulais venir sur le terrain tel que nous sommes en train de poser comme ça au téléphone. Je voulais moi-même, s'il y a possibilité, que vous pouvez m'aider pour que je puisse me déplacer, c'est-à-dire du Cameroun, par là-bas, enfin, pour la France, parce que je me suis déjà battu à avoir un passeport. Je me suis déjà battu à faire même mes examens et tout. J'ai déjà fait les examens, même le vaccin de la fièvre jaune. Donc, présentement, je n'ai aucune famille d'accueil qui peut m'accueillir en français. Non, de toute façon, tu es l'enfant d'un français. Attends, attends, écoute-moi. Pour moi, tu es l'enfant d'un français et puis, c'est au niveau du Cameroun, déjà parce qu'il y a les ambassades, il y a les consulats français là-bas. C'est au niveau de là-bas, il est moins là-bas, vu qu'il y a la France qui a donné le secuil. D'accord. Donc, ils reconnaissent qu'ils étaient partis là qu'on battait la guerre mondiale. Il faut faire attention, moi, je ne sais pas ce que je sais. Tous les gens qui ont combattu à la guerre mondiale, ici, les Maliens, les Sénégalais, les Céternes Gabonais, les Camerounais, toutes leurs familles et leurs descendants doivent être français. Donc, moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà que tu commandes de ne pas te battre au niveau du Cameroun. Sans plus tarder, je vais appeler, il y a une chroniqueuse qui va, moi, j'ai mes deux chroniqueurs qui vont, oui, ils sont au Cameroun qui ne vont te répondre pas ici. Donc, ça ne s'arrête de battre pour venir ici. Mais, n'écoute pas le direct. Hein ? N'écoute pas le direct. D'accord. Il y a d'autres chroniqueurs qui vont te répondre. Parce que tout le monde est là pour un tout de suite. D'accord. Ok. A tout à l'heure. Merci. D'accord. Ok. D'accord. Bon, maintenant, je vais appeler une chroniqueuse Yvette Gomatib. C'est la chroniqueuse de la Warius. Yvette Gomatib, si tu es libre, je t'appelle. Mais, moi, il est dommagé. Allo. Allo, Yvette. Allo, le Warius. L'émission TV show by Warius. Oui. Bienvenue dans une émission TV by Warius. Les émissions qui donnent sens à la vie de certaines personnes. Voilà. Ben oui. Alors, quand penses-tu... Qui oriente et qui guide. Oui. Et qu'en penses-tu, qu'est-ce que tu peux nous dire de... Bon. Qu'en penses-tu sur cette histoire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Euh... J'ai bien écouté l'intervention du monsieur. J'ai écouté sa demande. J'ai cette doléance. J'ai écouté ce qu'il a subi depuis un petit moment. Depuis que son père vivait. Euh... Moi, je pense, personnellement, qu'il faudrait qu'il aille faire la démarche à l'ambassade de France au Cameroun. Au consulat, au consulat. Oui, oui. Il faut qu'il aille faire la démarche. Si son père était français avec un passeport, ça veut dire que lui-même, il est français. Non. Oui. Donc, il n'a pas besoin d'un passeport camerounais et tout ce qu'il a pu faire, la fièvre jaune et autres. Parce que s'il vient ici avec un passeport camerounais, il n'y aura pas de rapport avec ce qu'il déclare être fils de français. Mais tu sais aussi que, parfois, faire un passeport rappelé aussi, là-bas, ce n'est pas évident, mais avec des bonnes personnes, parce que quand son papa était vivant ainsi, c'est lui-même qui partait devant. Moi, je pense que les choses allaient être mieux. Ça allait être très facile. Parce que c'est lui, c'est lui qui a les peubles et tout. S'il a le passeport de son père, il peut faire la démarche. Oui, bon, d'accord, bon, je pense qu'il est dans les directs, donc voilà. Donc, c'est tout le passeport. Oui, 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 je pense, oui. Et s'il est reconnu comme tel, comme ça, parce qu'il a été reconnu. Tout à l'heure, il nous a dit comme quoi, de façon à envoyer ses cueils, avec certaines séculaires, et puis, il faut aussi qu'il dit la vérité. Il ne peut pas dire comme ça, qu'ils n'ont rien donné. Donc, oui, en fait, si les Français l'ont reconnu, ont reconnu son père pour celui qui a combattu pour la France, ça veut dire qu'ils l'ont déclaré être Français. Mais oui, et s'ils sont venus, oui. Ça veut dire qu'il a un passeport. Le passeport de son père, lui, permet d'avoir ses droits. D'accord, donc, il écoute ce que, il nous écoute parce qu'après, maintenant, on va lui poser la question, quoi. S'il a le passeport aussi, parce qu'il a seulement la preuve du passeport avec le même nom que pour lui, c'est bon. Oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas seulement qu'il dise que non, il a combattu, machin, tout quoi. Oui, si les documents l'attestent. Non, il peut combattre. Et même aussi, les documents, il a aussi les documents l'attestent aussi. Mais moi, j'aurais aimé. Comment? Il peut avoir combattu en tant que Camerounais. Oui, oui. Mais s'il a combattu et qu'on l'a reconnu français, avec un passeport français, normalement. Oui, donc, bon, de toute façon, on va y revenir. Donc, je vais le rappeler, là. On fait comme ça, tout à l'heure. D'accord, merci. Merci à tous les questions. À tout à l'heure, oui. Bon, je le rappelle pour lui poser la question. Oui, allô? Oui, allô? Oui, donc, est-ce que votre papa avait un passeport français? Quand la guerre était finie, ils l'avaient, mais vous-même, vous connaissez. Imaginez-vous quelqu'un qui fait 63 ans. Non, mais pour bien ce que... Attendez, il y a un problème. Parce que s'ils avaient quand même quelque chose, même une photocopie. Ils avaient un passeport français. Oui, les documents, c'est bien beau. Vous avez les documents, ouais? Oui, le véritable problème, c'est que quand ils ont les embarqués dans la main française, ils allaient pas, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, tu connais l'histoire quand même, on les capturait pour aller dans la main. Ça veut dire qu'on ne regardait pas si c'est le passeport ou quoi, ou visa. On venait, on prenait les Africains, parce qu'il y a le Camus, les Sénégalais, les Sénégalais. Mais parce qu'il y a eu les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, et tout ça. Mais bon, mais les autres, eux, eux, ils vivent heureux aujourd'hui, hein? Les descendants, ils vivent heureux, hein? Oui, ça, toutefois, vous manquez, les Sénégalais, ils avaient un passeport. Non, non, non. Parce qu'eux, on les embarquait seulement des pays en pays. Non, mais les autres ont quand même le... De toute façon, si tu as le document attestant, avec le cachet de l'État français. Oui, voilà ce qu'ils nous expliquaient, n'est-ce pas? Oui. Ils nous expliquaient ceci. À l'époque de l'autre président, le premier président allemand, à Yudh, n'est-ce pas? Oui. Il dit qu'à l'époque, quand on soupçonnait qu'il y a une personne qui avait fait la main, ou bien qu'il métisait la main, parce que c'était les anciens compagnons-là qui formaient des marquises à l'époque. Donc, ça veut dire que quand toi, tu évis des problèmes et tout, tu jettes tout, tu fais disparaître tout ce qui était comme extrace. Donc, la seule chose qu'il nous montait, c'était les paquets de commandements, les épées, voilà, tout ce qu'il avait. Mais ce qui concerne comme document, parce qu'il ne voulait pas faire allusion, on sache même qu'il est un ancien militaire, tout, il est là. Donc, ça veut dire qu'il n'avait plus rien, mais ce qui était bien, il métisait tout en tête. Les chansons, même son numéro m'articule, il métisait tout en tête. Parce qu'on était au consulat, coincé à Yaoundé, il récitait tout. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a eu confirmation. Et quand on a fuié dans des archives, au Cameroun ici, même en France là-bas, on a trouvé au Cameroun ici, dans des archives, son nom et tout, son état signalétique. Le jour de l'engagement est le jour que la guerre était terminée avec les pays et tout. Je possède ce document. D'accord. C'est ça la pièce métisse de tous les hommes en tenue. Mais pour les autres là, non, 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 non. Je ne peux pas vous mentir, je vous dis ce que je connais. Oui. Parce qu'il ne cessait pas de nous raconter toujours cette histoire. Quand on était en Amé, on ne prenait pas les femmes dans l'Amé française et tout. On se sent manger du riz avec la pièce et tout. Il nous racontait cette histoire-là. Mais pour moi, si tu as les documents que tu m'as montré, que tu m'as envoyé, bon, j'ai vu quand même les trucs, donc. Mais c'est un problème qui est très délicat, c'est un problème d'État. Ce n'est pas un problème qui est dans notre juridiction, tu vois, c'est un grand problème. Parce qu'il y a beaucoup de... Parce que moi, je sais que tous les gens qui ont combattu, qui ont aidé les Français à combattre leur machin, leur guerre, c'est la guerre de Troyes, tout ça. Il y a beaucoup de guerre et tout. Il était automatiquement Français. Et d'où maintenant, vous voyez automatiquement Français. Donc, c'est pour ça que vous voyez que c'est en France. Et quand je dis Français, ça veut dire que... De paix, de maire, à l'éternité. Donc, il y a un peu si bien le bon Français. Ouais, non ? Tout à fait. Donc... C'est pour cela que je suis venu au secours. Donc, je vous propose... Donc, nous, on peut te conseiller... Attends, je vais encore appeler un peu. On va voir notre avis, notre chroniqueuse, pour vous nous dire, après, on va conclure ensemble. D'accord ? D'accord, d'accord. Oui, je vous écoute, oui. Alors, il y a un petit point là, parce que si vous lisez les documents dont je vous ai fait parvenir là-bas, vous allez voir, en bas, c'est écrit bien, le tirailleur de deuxième classe, Pierre Ngoaio, d'après le service à voir rendu par la France, la nation... Et ça, on va avoir des millions. Tout ça, on va avoir des millions, je sens ça. Si c'est écrit comme ça, non, on va faire quelque chose. Donc, donc... Non, attends, je vais... Attends, tu vois en bas, non ? Oui, je... Tu as tout vu. Attends, je vais... Attends, là, maintenant, là, attends, s'il te plaît. Attends. Fais attention. On va appeler une spécialiste. D'accord ? Et tu écoutes, et puis... Je reviens de vous. Je reviens... Non, 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 tu as rien fini. Mais c'est comment ? Laisse le finir d'abord, après, quand tu attends que tu veux avoir des millions, tu commences à crier, tu cries quoi. Laisse le finir. Non, non, non. C'est moi qui commande ici. Il va appeler d'abord notre... 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 Notre Miss Conniqueuse. Elle va nous dire sa version. Oui ? C'est pour ça que l'argent, la France, c'est des millions. Parce qu'il y a des gens qui sont même morts, ici, là, qui ne connaissent pas les familles, juste les millions. Et la France, la France a quel produit pour... à voir tout ça. C'est la... Les gens comme ça, là... Vous savez le nombre de monde qu'il y a eu de la... Premier guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Les hommes baissent les milliers à chaque famille. Ils ne sont même pas au courant. Mais oui, les Français, oui. Donc, s'ils viennent dans notre émission... Cette émission est petite. Donc, j'apprends notre Miss Conniqueuse, qui connaît bien les lois. Donc, voilà. Notre Miss Conniqueuse, elle connaît bien les lois. Comment ça se passe ? Allô ? Bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'émission. Donc, j'espère que tu as suivi... Exactement, oui. J'ai suivi, oui. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il a droit à tout. C'est-à-dire, lui, c'est un membre, tous les descendants. Parce que je pense qu'il n'est pas le seul fils. Je ne sais pas. Et donc, ce qu'il y a, il a même aussi l'assurance-vie. Parce que, vous savez, à l'armée, ils avaient une assurance-vie. Il faut vraiment qu'ils s'intéressent à tout ça et voir avec un hôtel en France. Mais je pense que c'est plus la France que le Cameroun. Parce que je sais qu'il y a des archives en France. Dans le 10e arrondissement, il se trouve de l'armée française. Parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de camouflage afin, justement, comme ils savaient qu'il y avait beaucoup d'étrangers qu'ils avaient pris dans l'armée. Et ce qu'il y a, c'est que c'était au temps de Chirac, je crois. Ils avaient camouflé afin que, justement, tous ces gens-là qui ont fait l'armée ne puissent pas savoir, justement, qu'il y a cet argent-là pour eux. Alors, donc, ce qu'il y a, c'est que lui, il faut qu'il prenne un notaire quand même. Pour plus, pour l'acte de filiation. C'est très, très important. C'est d'accord. Mais moi, je vais prendre les coordonnées, justement, de l'armée française. Parce que j'ai mon beau-frère qui est commandant de l'armée française. Il est à la retraite, mais il connaît beaucoup de choses parce qu'il était comptable. Donc, je vais voir avec lui vraiment qu'il puisse me donner toutes les coordonnées concernant, justement, où il faut s'adresser par rapport aux archives. Où il faudrait que lui, il s'adresse. Parce que c'est vrai que l'État récupère tout l'enjeu. Il ne dit pas la famille, mais il récupère tout. Il récupère tout parce que les gens ne savent pas, ne sont pas au monde. Mais bien sûr, il y a la jeune d'eau, il y a la jeune. Mais moi, je suis assise ici. Il y a beaucoup d'argent, d'ailleurs, que les gens ne savent même pas, ne s'imaginent même pas cette richesse qu'ils ont de la part de leurs grands-parents. Parce qu'il y a eu beaucoup qu'ils ont pris les gens pour faire l'armée. Ils étaient en premier lieu dans les bataillons et tout ça pour la guerre et tout. Et puis, tout est caché. Dans ce cas-là, moi, dès demain ou même ce soir, je vais appeler mon beau-frère. Je vais lui demander toutes les coordonnées concernant cela puisque lui, comme il était comptable, donc il doit être au courant, qu'il me donne tout ce que je dois savoir afin justement qu'on puisse justement les contacter afin qu'ils ouvrent le dossier de ce monsieur. Oui, d'accord. Parce qu'il a droit à l'assurance. De toute façon, je vais t'envoyer tous ces documents. à l'assurance retraite aussi de son père. Il a l'assurance retraite et la pension de retraite aussi. Ils auront droit. Ils auront droit à tout. Mais oui. Donc, je vais vous envoyer les documents de... Je vais vous envoyer tous les documents de son... Je vois avec mon beau-frère parce que lui, il est très calé de sué étant donné qu'il était comptable justement à l'armée française. Il a la retraite. Il est à la retraite mais il connaît beaucoup de choses. Donc, il fallait qu'on prenne ce dossier en charge. D'accord. Il n'y a pas de souci de venir avec lui. La semaine prochaine... Attends. Dimanche prochain, on va parler des fêtes d'hiver comme d'habitude. Mais la fin du mois, on va revenir sur ce dossier. Le temps de travailler. Mais en tout temps, je vais t'envoyer quand même tous les documents. En tout temps, dès que j'ai quelque chose, je vais te partir. et puis moi, je l'envoie là-bas. Tu vois, on essaie de passer. Qu'il puisse faire le nécessaire, lui. Parce qu'il ne faut pas qu'il laisse dormir. au Cameroun, il vit dans la misère alors que son père a combattu contre les talibans ici, machin, tout le monde ici. Donc, non, non. Il doit... On doit prendre ce dossier en charge. Donc, je dirais... Il y a la science-vie. La science-vie. Parce qu'eux, on leur donnait une science-vie. Étant donné qu'ils étaient en danger, il y a la science-vie. Il y a plein de choses. Il y a la science-vie. Mais c'est ça qu'ici, il y a les dos. Il y a les dos. Oui. Donc, oui. Mais je me renseigne auprès de mon beau-frère. Vous vous renseignez et puis, il est plus apte à le même temps de lui. Et puis, moi, tout à l'heure, je vais vous envoyer les documents que lui m'a envoyé. On va essayer de regarder ça, de quantiquer bien s'il y a les recoyants. Je vais vous rendre à mon beau-frère qui va pouvoir me guider. Voilà. S'il connaît, il connaît du monde. Donc, voilà. On va essayer d'aider ceux des jeunes garçons. Mais s'il connaît du monde dans le milieu qu'on puisse faire vers quel commandant, vers quel chef qu'il faut faire, je vais voir si je peux le faire aussi. Bon, il faut d'abord qu'on commande déjà. Je vous envoie les documents, je vous envoie les trucs. Ok, il n'y a pas de soucis. On va démuner cette histoire du soubat, du souman, du souman. D'accord ? Il n'y a pas de soucis. Voilà, parce que quelqu'un qui sort de l'Afrique vient combattre contre les maquisards ici, là, maintenant, ça devient un autre problème. Non, c'est le pas bon. Les enfants, elles doivent être françaises. Regarde, par exemple, les amis Aminatangaï. Elles sont françaises par des clés parce que leur papa a combattu. Leur papa a combattu. Ils sont françaises. Ils sont françaises. Ils sont françaises. Normalement, lui, il doit être français. avec sa famille. On doit mettre le loger ici. Il fait quoi en Afrique ? Son père a combattu ici pour quoi ? Pour rien. Il s'est mis en danger. Il s'est mis en danger en plus. Il s'est mis en danger, oui ? Il s'est mis en danger et donc la famille y a droit. C'est vrai que la famille y a droit. Donc, on va faire ça. On va passer son dossier à main doucement, doucement. Il ne faut pas qu'il laisse tomber. Non, non, non. Il est dans les bonnes mains. Tous les doigts. Il ne faut pas qu'il laisse tomber. Parce que c'est pour... Il est dans les bonnes mains. Je suis... Je veux l'encourager. Moi, j'encourage les gens. En tout cas, merci beaucoup notre coniqueuse. Tu as dit tout ce qu'il fallait. Donc, je veux repartir vers lui pour lui dire... D'accord, il n'y a pas de souci. Et moi, dès demain, je vois avec mon beau-frère. Ok, tout à l'heure, je vous envoie les documents. D'accord ? Il a fini. Il était à la retraite en tant que commandant. Donc, il a beaucoup de choses en certaine. Donc, il me dira. D'accord. Moi, il me dira. Parce que, avec les documents que je vais vous envoyer, au moins, il saura que ça sera bon. Et puis, il peut aussi nous aider aussi. Il peut aussi donner souvent qu'on peut commenter aussi. Il va être complet. Et donc, il pourra justement lui dire... Oui. Il veut dire qu'il faut qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, qu'il soit un commandant. Tout à fait, oui. Voilà. Et même à l'aider s'il le faut dans l'exemple. À l'aider, oui. Oh, merci. Oh, voilà une vraie coniqueuse. Merci, ma coniqueuse. Miss coniqueuse. Il y a plus aussi concernant cela. Oui. Voilà. C'est comme ça. Donc, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Non, mais je t'en prie, la vieille joyeuse. À tout à l'heure. Merci. Donc, on retourne chez notre... C'est ça. Nous, on est là pour aider. On n'est pas là pour faire le vum vum pourri. Alors, on est mis sans l'avouer. Je suis fière de moi. Oh là là. Je l'appelle. Je dis que c'est favorable. Il jette. J'arrive. Il n'est pas plus de faute. Oh, bravo ! Bon frère. Donc, notre dossier va avancer. D'accord ? Merci, mon frère. Notre dossier va avancer. Donc, tous les documents que tu m'envoies et tu m'envoies encore ça. Donc, c'est trop flou là. Envoie encore ça très bien. Et puis, parce que là, il y a notre collicule. Écoute-moi, il y a notre collicule qui a son oncle qui était comptable. Et tu sais que ton papa aussi avait droit à l'assurance vie. Donc, à de mon assurance vie depuis des années, oui. Il y a de l'assurance vie militaire. Il y avait beaucoup de choses. Donc, nous, on est déjà satisfait. Et comme tu as pris le document que toi, tu m'as montré la somme de bons documents dont moi, je vais les transférer. Donc, on va faire les mois un peu plus propres. Tu vois, non ? Oui, bon. Attends, attends, attends. Quand ? Attends. Ne montre pas que oui, bon. On a encore le début du dossier. C'est pour t'aider. Donc, écoute-moi, tu prends le dossier, tu m'envoies et puis moi, je vais envoyer à la dame et puis elle va envoyer ça à son commandant, l'ancien commandant en retraite et que lui-même aussi pour être en contact avec toi, pour t'aider. Comment faire pour avancer ce dossier ? Voilà. La bonne nouvelle, c'est ça. Oui, on t'écoute. Oh là là. Allô ? La connexion. Allô ? Oui, allô ? Je disais tantôt que... Oui, allô ? Oui, on t'écoute. Allô ? Oui, vas-y. Je disais tantôt que quand vous voyez que je suis en train de bagarrer par rapport à ce dossier, parce que moi-même comme ça, je suis ingénieur et ici au Cameroun, vous savez que ça ne paye pas. Donc, c'est pour cela que je voulais en vous dire aussi par rapport à votre aide que si je... mon petit compte, je vous l'abandonne. Donc, c'est pour cela que vous voyez de ce que je fais là. C'est pour cela que je suis ingénieur et ici là, je gagne le marché, mais je n'ai pas de grandes choses. Donc, vous allez vraiment m'aider mes soeurs. Et en plus, maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que tu m'envoies ta boîte email. Pour que je t'envoie ça, tu utilises ça parce que WhatsApp c'est flou. Donc, je ne vais pas te faxer ça. D'accord, je vais t'envoyer mon email alors tout à l'heure, d'accord? Ok. Donc, tu envoies moi, je pars maintenant à la maison, on prend les documents, je le fais tout de suite, même quand on n'a pas le courant, il y a les documents. Enneo encore fait comment? Hein? Enneo vous traite. Non, Enneo nous traite. On avait la sonnée là-bas, vous n'avez qu'en haut, sonnée est mauvaise. Maintenant, Enneo sort, c'est pas les machettes. Voilà! On a vu la snèque pour l'eau et la sonnée. On était heureux, heureux et heureux. Bon, moi j'avais les moyens, moi j'avais l'argent, je peux payer. Mais, maintenant, Enneo, 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 Maman, trois jours de sang courant. Massa. Ok, ma soeur. Ok, de toute façon, merci beaucoup pour ton intervention déjà. Je ne peux pas te faire ça. Bon, merci, merci beaucoup déjà pour ton intervention. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont venir nous raconter aussi leur vécu pour qu'on avance. Je te tiens avec une bonne soirée, tu m'envoies les documents, je t'envoie mon email, je t'envoie les documents et puis, on avance. Merci beaucoup, embosse-moi les enfants, embosse-moi ta femme. Donc, voilà. Oui, oui, à bientôt. Je t'envoie la photo de ma femme. Non, je t'envoie la photo de ma femme. Hein? Va scanne, non, attends, va scanne, attends, va scanne, si belle. Va scanne, si belle. Oui, tu m'envoies, comme ça, j'envoie, parce que j'envoie les bons documents à la dame, Cours, 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 cours seulement, prends la moto, prends la moto. Tu vas vite, tout à l'heure. J'envoie la moto, je t'envoie la moto. Il faut que tu donnes l'espoir. La thème de Chobawa, c'est une thème qui donne l'espoir aux gens. Alors, n'hésitez pas, venir. Bonne soirée, à tout à l'heure, merci, au revoir. Voilà, tu vois, nous, on peut commencer et après, d'autres personnes pourront les relais. Au moins, nous, c'est commencer ici. Aujourd'hui, demain, vous allez voir ici en France, les enfants. Au moins, on va dire la route, je vais aller avec les choses. Nous, on n'est pas là pour parler les choses du soukati. Voilà, donc, votre émission TV Chobawa, si vous avez vos... Moi, même, j'ai ma part ici. C'est grâce à cette émission aussi que moi, même, je me reconçue aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai su dont j'avais droit. Vous connaissez ? Donc, voilà, vraiment, mais ça ne restait pas seul. Si vous avez un problème, venez nous voir. J'ai deux connuquers ici. Il y a MADEP qui vient d'informatique qui est là qui ne me lâche pas. Et il y a une autre Miss Conniqueuse qui est là qui est là qui est là qui est là son nom qu'elle connaît bien les dossiers. Donc, voilà les deux femmes qui me suivent. Il y a aussi une autre qui peut appeler. Donc, maintenant, la ligne est ouverte. On va devoir mettre pour la musique. Je me détends d'abord. Je suis très content de notre émission. Maintenant, vous pouvez rire. Riez maintenant. Nous, on a fait notre travail et nous, on a fait notre travail. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Je dis que je ne veux plus de toi. Le jour de la bonne année, si tu m'as mené en forme, tu m'as mené quoi ? Petit miserable fromage et avec un saucisson que c'est mon cadeau de mon cadeau. Donc, je ne veux plus que tu n'es pas de l'épauve. Je ne veux que l'épauve autour de moi. C'est un nom. Je ne veux plus. Je ne veux plus de toi. Laisse-moi. Je te dis, laisse-moi. Laisse-moi. Faire doucement, doucement. On ne fait pas rapidement. Tu as fait... Non, les deux, les deux, les deux, c'est ça, mes téléphones. D'accord ? D'accord. On fait comme ça. Non. Envoie-moi ça. Dès que tu m'envoies, je vais envoyer et ça va se faire tout doucement. Ce n'est pas que maintenant, c'est demain que ça va se passer. Ce n'est pas grave. Va se m'envoyer. Je ne peux pas parler. Mais va, mais m'envoie, m'envoie. Va scanner, tu m'envoies. Ne me prends pas la tête. C'est que je suis très bizarre. Au moment donné, il m'a dit, bonjour, pour que mon escarne, on ne sait tout. Mais il m'a dit, mais le m'envoie. Non, le m'envoie, c'est un truc en procès, tout ça, à travailler. C'est pour te dire d'abord que tu as les documents attestent ce que tu as dit. C'est déjà bon. Regarde. Le m'envoie, le m'envoie. Ou est-ce qu'il y a? Il m'envoie. Il m'envoie. Ah, il m'envoie. Il m'envoie. Mais le m'envoie, il m'envoie. Il m'envoie. Il m'envoie. Attends, attends, attends. Non, ne me prends pas la tête. Donc, attends d'abord que je finis le direct et après déjà, je vais t'envoie ma boîte e-mail. D'accord? Donc, sois patient. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas voir les millions demain. C'est un truc qui peut même durer un an. On fait comme ça. Ah, bah oui, qu'est-ce que tu crois que c'est facile? Donc, tu crois que c'est que un an? Donc, c'est là, là, là. Tu vois que la chambre a... il faut que ça soit attesté les documents et tout. Les gars, on va laisser le dossier parce que là, il croit si il n'y a même pas la tête. Mais attends. Bon, il croit que là, là. Ça va arriver. Bon, là, maintenant, on va l'émission by Warioz. Les gens, les derniers personnes qui veulent donner leur point de vue aussi à cette situation. Donc, si vous voulez appeler, je vous donne le numéro. Voilà. Bon, s'il n'y a plus personne, puis nous, on avance, dans notre direct et tout. Donc, mon numéro, c'est 0753 59 13 43. Donc, mon numéro, c'est 0753 59 13 43. Donc, ça, c'est mon numéro de WhatsApp pour les gens qui peuvent intervenir et là, même si tu as mon numéro de téléphone privé. Donc, c'est pour ça que moi, je n'utilise jamais ça. Donc, on attend les gens qui veulent appeler. Si vous donnez leur petite contribution à cette affaire, vous êtes les bienvenus. Donc, sinon, on arrête l'émission et on continue dans les japonais après. Donc, voilà, le téléphone est là, appeler, appeler, appeler. Oui, on est là. Ils sont là. Bien. Anita Sumer, regarde, Esté Niaga, regarde, Roselyne Poucherie, regarde, Christelle Gouadier, regarde, Dada Ako. Vous regardez quoi ? Il faut participer. Notre émission est là. Donc, il y a une personne qui appelle. Bon, comme il y a une personne qui appelle, on va clôturer notre émission. J'espère qu'on a déjà atteint. On a déjà fait une heure de temps quand même, je pense. Ah oui, j'ai déjà fait une heure de temps. Donc, voilà, pour ce qui se passe chez TV Show by Waters ici. Ici, c'est la joie, c'est la peine, c'est tout ce que vous voulez. Donc, quand vous avez vos histoires, venez nous voir, il y a-t-il quelqu'un qui peut venir, qui peut vous aider, qui peut vous orienter dans vos dossiers, ici, selon le dossier. Donc, voilà. Après ce groupe, les gens sont très contents parce que si j'étais maintenant assise, je l'avais déchiré les fesses d'une chroniqueuse, là, ouh, il y a du monde. Mais comme je ne le fais pas. Sachez qu'ici, c'est TV Show by Waters et tous les dimanches à la même heure 17h, que peu importe où je me trouve, soit en Afrique, partout, à Nourien, où je me trouve, je ferai ma petite émission. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Moi, les gens qui rient là, je les rient là, c'est sarcastique. Donc, tout le monde qui a rient, les retirer, dites-vous rient. On est d'accord là. Parce que moi, je vais vous bloquer. On se boit pas de la voir, on est d'accord là. Parce que le beau rient là, c'est qu'on vous me plaît de moi par rapport à mon émission. Oui. Là, depuis hier que j'ai dit que, comme vous avez dit qu'il y a les étoiles, il y a les coins, maintenant, tout le monde a fui. Qu'est-ce que ça passe ? Vous croyez que vous me tenez ? Vous ne me tenez pas. Elle ne me tient pas à face. On appelle ça le chantage. Je ne cède pas au chantage. Vous êtes terroriste. Oui. Vous avez vu que je suis avec un camp ? Jamais. Qu'un camp a son. Qu'un camp a son, sa tribu, les Mohicans, là-bas avec elle. Moi. Je ne sais même pas qui est Wados, mais je tiens toujours à Facebook. C'est une personne que j'aime. Si vous croyez que moi, la moche, je vais aller me jubiler avec un camp, jamais. Encore une jubilation. C'est une personne qui peut venir dans mes directs. Elle peut me diriger. Elle peut rien me faire. C'est moi qui dirige. Moi, je suis seule depuis des années et je tiens fort. Donc, les gens qui ont mis sur la clé d'homme, je n'ai pas à condamner. Je ne peux pas. C'est une amie. Elle a son monde là-bas. Moi, j'ai mon petit monde ici. Ça me suffit depuis des années. Donc, si vous croyez que, maintenant, là, que vous ne venez, vous n'envoyez plus les étoiles, vous ne mettez plus le cœur, parce que vous voulez que je ne peux jamais la Wongosa. Eh, jamais. C'est une copine, oui. Vous croyez vraiment que, même l'invitation, après, je vais aller à l'invitation, je vais partir. Jamais. Je me déplaise n'importe comment. Si ce soit une décision que je sois, je vais aller à l'invitation, où on m'a donné, je sais comment je vais m'habiller pour aller à l'invitation. Je ne me déplaise pas. Je mets, où sont mes talons là? Quand je sors, voilà mes talons que je mets. Combien? 12 cm. Que je mets. Quand je sors, vous êtes, vous, vous, vous avez à l'invitation, où je sors, dans la nuit, où tu fais mes choses. Non. Donc moi, je suis électron libre à Facebook. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Tous les teams là, tous les gens qui ont des teams sont des esclaves de leur propre succès. Par contre, dites non. Fais sur la voie, on va te dire, on va te dire, on va couper la voie, on va te dire, ça arrive, pour se tuer, on va couper. Comment tu peux être avec la mienne, avec la fille ici, elle passe en train de te suiter, elle aussi. Moi, je n'ai pas, on ne me dicte pas. Je suis ici dans le TV show, on ne me dicte pas. On va se me vivre. Je fais ce que je veux, et je suis ce que je veux. Je vous ai vu venir ces jours-ci. Vous n'avez pas vu ce que vous voulez. Vous n'avez qu'un peu reparti, vous tous. Je n'attends rien de vous. Je suis ici. Après, je me goûte. C'est quoi ? Si cela a réussi, après, il y a une grosse danse, 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 Moi, je ne me prends pas facilement. Je suis très chère. C'est le caviar. Je peux vous dire une chose. Le caviar, c'est les oeufs qui se trouvent dans le poisson qu'on appelle le baracuda. Qu'est-ce que c'est le baracuda ? Les oeufs noirs. Je suis ça. Je suis rare. Les oeufs qui se trouvent dans le ventre du saumon, c'est rouge. Moi, je ne m'attrape pas facilement. Par exemple, pour manger le caviar, le caviar se coûte très cher. Je suis un caviar à Facebook. Oui, amis, si vous avez cru que vous venez, venez, je ne vous prends quand vous venez. Faites moi, on ne me dit pas que je viens d'asseoir ici. Viens, fais ceci. Fais ça, fais ci. M'accroche, m'accroche. Moi, je suis une dictature en paix. Je suis une dictature. Donc, quand vous êtes à la télé, c'est le jour, les gens, vous voulez commenter et les étoiles, abonnez-vous, abonnez-vous, vous voulez, hé, moi, moi aussi. C'est rare que vous me voyez en direct dans les choses-là. Yes, je fais ça chez moi, Pas plus, il est vraiment amusé. Monsieur, je garde mon éditeur chez moi. James Mohamed, le cul de ta sache chienne de mère. Je n'étais pas là-bas, hier. Hé, pardon, c'est ici. Il y a des gens qui sont vraiment idiots. Ils sont idiots. Chaque joueur, il vient, c'est que, oh, on a fait ceci. Mais vous, les gens, ils sont vraiment, vous savez, je ne comprends plus que c'était personne. Je ne vais pas saluer ma télévision, pardon. On va te la saluer ici après. Bon, on va, on va, on va faire nos choses comme on fait souvent. Merci d'avoir été au rendez-vous. vous êtes sur TV Show by Wario. Au revoir et à dimanche prochain pour un autre thème. Ciao.